bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui unboxing en partenariat avec la boutique d'épée club et oui ça faisait depuis avant l'été que je n'avais pas eu de partenariat avec cette boutique et ils m'ont recontacté début septembre enfin je leur ai demandé début septembre comment ça allait et puis si tout allait bien pour eux puisque je n'avais pas eu de nouvelles de eux et c'est là qu'ils m'ont reproposé en fait en me répondant à ce mail que du coup en effet ils étaient contents de re collaborer que l'on puisse re collaborer ensemble je vous rajoute dit tout et donc j'avais fait ma sélection donc cette sélection je l'avais faite le 6 septembre exactement oui 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 on est fin octobre et on est le 29 octobre et je les reçus aujourd'hui alors je veux que ça explique pourquoi ça a mis autant de temps j'ai laissé le temps autant et moi en fait je fais ma sélection puis les boutiques prennent leur temps après c'est un partenariat donc je passe après les commandes et en fait mi octobre j'ai reçu un mail de la personne qui s'occupe de moi pour le partenariat de la boutique dp club et qui m'a dit oh je suis complètement désolé j'étais débordé par par les affaires du coup j'ai eu j'ai loupé votre mail de sélection donc je suis vraiment désolé je m'en occupe tout de suite donc en fait si on prend en compte l'ex si elle l'a expédié le 13 octobre j'ai reçu aujourd'hui le 29 octobre donc ça a mis 16 jours entre le moment où ils sont me sont occupés et le moment où je les reçus donc je leur en tiens par rigueur puisque c'est un partenariat je les reçois je reçois les produits gratuitement et je les en remercie énormément de leur générosité et de leur fidélité puisque c'est la 13e fois qu'ils me proposent un partenariat donc je leur remercie beaucoup même si ça a mis presque deux mois entre le moment où j'ai fait ma sélection et le moment où je les ai reçus je leur en tiens par rigueur puisque entre le moment où ils s'en sont occupés ça fait une quinzaine de jours donc merci beaucoup emilie donc c'est emilie qui s'occupe de moi donc donc pour en revenir donc ça a mis 16 jours il y a trois articles donc comme vous avez pu voir dans le titre c'est du point de croix et du diamond painting en passant je vous dis tout de suite j'ai toujours mon code promo de moins 15% qui est valable sur cette boutique c'est clara 15 off je vous le mettrai en barre de description ainsi que le lien du site et le lien des trois articles je ne gagne rien sur ce code promo je vous dis quand c'est une affiliation mais là il c'est juste pour vous c'est cadeau c'est moins 15% voilà trêve de bavardage on va prendre les trois articles alors je vous cache pas qu'aujourd'hui j'ai reçu trois colis de partenaires donc je vais essayer de faire tourner les tous les trois vidéos d'affilée et vous les aurez avec plusieurs plusieurs jours différents voilà donc on va commencer tout de suite par le diamond painting comme ça ceux qui sont moins fans des points de croix de comme ça voilà ils ils pourront couper la vidéo s'ils le souhaitent parce que si ça les intéresse pas voilà moi j'aimais bien quand il y avait plusieurs dans les vidéos il ya plusieurs loisirs et que j'aime moins et pas comme ça je coupe la vidéo au moment où j'aime le moins ou alors je regarde tout mais chacun comme ça peut choisir donc enfin bref ça vient dans une petite pochette comme ceci et celle ci j'ai choisi pour mon fils c'est une petite 30 30 et en fait ils ont sorti toute une petite collection comme ceci de diamond painting en 30 par 30 voilà donc c'est toute une petite série vous avez même stitch dans le paquet cadeau vous avez pikachu vous avez donc wally mon fils est très fan de wally donc là c'était puis wally c'est pas un disney pixar qui revient souvent en diamond painting c'est vrai que c'est assez rare de le voir donc je me suis dit pourquoi pas en plus c'est une petite 30 30 avec les bords blancs donc c'est une 25 par 25 il ya deux tables des matières une de chaque côté il ya 21 couleurs ce sont que des lettres majuscules en diamant rond et je vous approche pour vous montrer l'impression qui est vraiment nickel de chez nickel voilà et le petit wally moi j'ai trop adoré n'hésitez pas à remettre le film transparent j'ai pas pris ma raclette là on est samedi j'en profite que mon mari va bricoler dehors va la déchetterie et emmène les enfants avec avec lui pour pouvoir tourner mes petites vidéos unboxing donc voilà ce que ça donne franchement c'est trop trop mignon vous avez que vous avez le petit toolkit de base si l'école barquette et ce sont des diamants ronds et ils sont en sachet ribambelle donc il y a bien la référence de la toile donc si vous voulez les ranger à part il n'y a pas de souci les couleurs 20 une couleur quand même pour le petit wally on va commencer par la fin donc il ya du blanc il ya du bleu alors là ça doit être le fond oui c'est la couleur 20 oui c'est ça c'est le g donc c'est de 995 donc il ya quatre sachets de bleu après un petit peu de verre un petit peu de rouge orange pardon brun vert marron du bleu du vert un beau petit rouge du gris un petit peu de noir et du jaune voilà franchement il ya série très sympa en 30 30 si vous voulez faire un petit d'épée thème noël avec les petits personnages comme ça de disney n'hésitez pas donc c'était affiché au prix de 4 euros 99 non je dis des bêtises 5 euros 39 pardon 5 euros 39 5 euros 39 au moment de ma sélection donc c'était début septembre voilà donc je vous mettrais le lien vous aurez vraiment le prix actuel puisque j'ai super retourné voir avant de tourner la vidéo le poste à son côté pas vous faire trop de bruit on va le décaler voilà et maintenant on va passer à la petite toile de point de croix joy sunday donc on reconnaît du sunday avec cette pochette très caractéristique donc derrière vous avez toutes les instructions et voici le modèle là voilà donc j'ai début septembre j'étais déjà partie dans le dans l'optique thème noël vu que je suis en plein plein folie point de croix comme vous avez pu le constater j'avais choisi cette petite toile donc petite parce que 18 par 22 c'est du 14 c'était et ça se prend dans deux brins et là c'est du que du full stitch et c'est vraiment pour les débutants c'est top ça se présente comme ceci voilà donc je vous montre tout de suite la toile et elle est vraiment petite et alors bloc à souhait donc franchement vous êtes débutant voyez la taille de ma main c'est vraiment plus petit que la toile que j'avais choisi pour moi pour ma première toile si vous vous souvenez bien j'avais choisi les tous les petits chatons donc que j'ai pas encore fini mais j'ai dépassé la moitié donc voilà donc la toile alors ce sont pas les couleurs réelles bien sûr c'est des couleurs flashy pour nous reconnaître dans les dans les points parce que si c'était tout ton sur ton on pourrait pas voir la toile est surjetée voilà donc elle est cousue pour pas que c'est filoche donc c'est vraiment top ici vous avez la table des matières qui rappelle du coup les symboles et les dmc voilà donc je vous remontre l'image voilà et donc ce n'est que du full stitch et il ya deux couleurs voilà full sticks full full stitch pardon ça veut dire croix pleine voilà et derrière vous avez le patron pour vous repérer si si vous avez un doute sur un symbole par exemple voilà c'est très très bien imprimé je peux vous approcher voilà si vous avez un doute moi franchement ça m'a servi pour mon tout premier point de croix au début les premières croix les premiers symboles le temps que je m'y fasse en fait je me suis servi énormément du les premiers jours quoi les premiers jours je me suis servi pour mon premier point de croix des chatons maintenant je me suis habitué donc je le prends plus mais au début ça aide énormément voilà l'impression joy sunday sur le papier un peu glacé donc vraiment top ensuite vous avez la cartonnette qui se présente comme ceux ci donc ici vous avez toujours chez joy sunday un petit sachet zip avec deux aiguilles et voici les couleurs donc sur la cartonnette vous avez le numéro des couleurs avec la couleur de l'impression réelle le dmc et le nombre de fils que dont vous avez besoin pour réaliser la toile donc petit dit petite toile dit pas beaucoup de fils et regardez moi ce beau bleu là le 793 qui fait en fait couleur numéro 8 c'est en fait c'est tout le fond en vert clair là sur donc ça va être cette couleur là et c'est vraiment top voilà et donc cette petite toile qui qui est parfaitement dans le thème qui arrive donc après halloween c'est c'est noël donc ça je conseille vraiment pour les débutants c'est que du croix pleine c'est elle est pas trop trop grosse ça nous ça nous décourage pas non plus elle était affichée donc c'est elle qui était affichée à 4 euros 99 voilà voilà pour cette toile et donc eh ben je me suis pas arrêté là hein et je vous ai dit que j'avais énormément enfin énormément j'avais quand même quelques visuels qui me tenait à coeur pour devraient d'avoir dans mon stock pour le point de croix donc là j'ai pas pu résister à celui ci donc je vous montre tout de suite c'est voilà tom et jerry ça c'est toute mon enfance c'est vraiment top donc c'est la société là le fond d'issérieurs die way cross stitch hop et donc d'abord je vous montre le patron alors cette ce fournisseur il est pas réputé pour un grand patron et là franchement il est vraiment minuscule de chez minuscule voilà ma main donc c'est une 40 par 50 c'est une 129 pour 1 sur 173 vous avez le rappel de l'image ici vous avez la table des matières avec le nombre de couleurs donc il y en a 25 avec les symboles les dmc les couleurs réelles sur le côté donc comme vous pouvez le voir c'est très bien imprimé mais très 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 petit c'est un peu confetti j'avoue hop si je vous fais la mise au point ça sera mieux donc comme vous pouvez le voir il y a quand même pas mal de petits points à droite à gauche mais c'est ça qui fait la beauté de l'image comme en diamond painting en fait donc ces fournisseurs vous avez deux aiguilles plantées ici et donc là voilà la toile donc elle n'est pas surjetée sur le côté alors ici c'est le coin enfin c'est le bord de la des toiles donc ça ça va pas s'effilocher mais sur le côté et sur les trois autres côtés en fait fera coudre pour pas que ça s'effiloche mais regardez moi cette beauté franchement ça flash c'est bien imprimé foncé je vous rapproche pour vous puissiez voir l'impression des symboles il n'y a pas de souci elle est un peu rigide mais comme je vous ai dit plusieurs fois à force de les travailler et d'être dessus ça ramollit je regarde si c'est bien imprimé dans le sens où si le coin du quadrillage est bien situé sur des points sur des trous comme ça ça démarre bien les les cases des symboles et là ça a l'air d'être bien imprimé ça se peut des fois que c'est mal imprimé ça tombe sur des demi points enfin sur des demi cases il faut faire bien attention à ça sur le côté vous avez une énorme table des matières qui remontre tous les symboles avec les dmc les vraies couleurs donc ça c'est vraiment top ça je m'en sers énormément quand je fais du point de croix donc la cartonnette cartonnette se présente comme ceci voilà et regardez moi ces couleurs vives alors est ce que ça fait la mise au point voilà donc j'ai énormément de jaune il ya un petit peu de vert un petit peu de mar de deux bleutés là il est vachement gris bleu là un vieux rose et de ce côté ci on a les deux on a du beige et du blanc et du rose ici là avec du jaune c'est bien c'est énormément de jaune c'est top ça va changer des autres couleurs alors j'essaie de vous montrer sans vous êtes flou ça sera mieux voilà donc vraiment top 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 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner regardez moi ces couleurs quoi vraiment magnifique et donc cette magnifique toile de medjiri je vous montre l'image est trop trop belle 40 par 50 c'est du 11 ct celle ci ont trois brins elle était affichée en promo à 9 euros voilà elle était en promo sur le site donc je vous remettrai évidemment le lien donc elle était en promo au moment de la ma sélection donc début septembre donc j'espère qu'elle sera encore en promo mais généralement il ya beaucoup de promo et de toute façon je vous mets le mon code promo en barre de description donc je vous remets les produits de cet unboxing voilà donc j'espère que cet unboxing vous aura plu sur ce n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre un petit commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait je remercie encore une fois le site dp club de me faire confiance pour ce partenariat je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde